Alors, attendez, 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 on va faire la chose bientôt, attend, tac, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, on va appuyer là-dessus, ensuite on va faire ça, il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 21h48, bonsoir à toutes et tous, patchouline, 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 il faut que je note l'heure et que j'ai le ventilo dans ma gueule, ça va être chiant, ça va être incroyable, bonsoir à toutes et tous, salut everybody, tout le monde, c'est dimanche, c'est bientôt le week-end, Bienvenue dans votre soirée ciné-raton, ce soir on se fait le dernier à la planète des singes, parce qu'on est des fifous et qu'on veut aller migrer en Chine pour pouvoir se mater des films copyrightés, sinon il y a l'arcom qui me tombe dessus, du coup, on va faire les trucs habituels et ensuite, ensuite let's go, il n'y a pas de CIEFCC correspondant, étant donné que le film, il n'a même pas 3 mois et j'ai arrêté CIEFCC il y a bientôt 2 ans, donc du coup, on va se faire un mini CIEFCC, on se mattera le film, on donnera nos avis de mer, parce que comme tout avis de chaque connard sur un film, c'est un avis de merde, mais puis voilà, allez, donc du coup, la modération va vous mettre plusieurs liens à disposition, le premier est un lien Twitter, c'est juste l'annonce du live, parce que je restream, n'arrive pas à balancer sur Twitter ce soir, très bien, Si vous pouviez le faire avec l'RT, afin de remonter multi-patches l'an dernier, ce serait fort et même les sympathiques de votre part, et merci à tous ceux qui le font, c'est un peu comme ça qu'on va grandir la chaîne Le deuxième lien italien, YouTube, bonsoigne YouTube, t'as toujours pas de chat et ne t'inquiète pas, il va falloir que tu migres, il va falloir que tu migres en fait dans la soirée, mais tu ne seras pas le seul à migrer, qui sera obligé de migrer aussi vers Trovo ? En attendant, vous pouvez toujours aller déposer un pouce bleu là-bas, ce serait gentil de votre part, disclaimer, si t'as pas d'argent, tu le gardes pour tes pattes, si t'as des gosses, tu le gardes pour tes gosses, si t'es un gosse, tu dégages, on dit beaucoup trop de conneries, et puis demain, je sais pas ce que tu fous, mais t'as sûrement quelque chose à faire, donc dégage, et tu utilises pas la carte bleue de papa, non, si par contre t'es majeur vacciné, que t'as les moyens financiers, et surtout que t'as envie de nous aider financièrement, il y a plusieurs options, s'offre devant toi, si t'es sur qui que t'as des subs, si tu veux passer par Paypal, les modos, le QR code, le linktree, le bot, peuvent vous y conduire, et sinon, disclaimer, placement de produit, ad sponsoring, publicité, mes couilles, sur une saga rachetée, si vous voulez profiter du premier partenariat particulier de cette chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site cookies.io si vous êtes majeur, bien évidemment, afin d'y trouver du CBD de qualité, fumer la nuit à la santé, ne faites pas les cons, s'il vous plaît, et profiter d'une réduction de moins 20% sur l'intégralité du site avec le code PATCH10, ça n'a pas de sens, ça n'en aura jamais, on s'en partit, ils le font fin du placement de produit. Bon, alors ! On s'est enchaîné les trois, la planète des singes et tout, des années 2010, pas les trois derniers dimanches, étant donné qu'il y en a eu deux qui ont été grandement espacés, mais on s'est compris, on a fini la trilogie, et donc du coup, la grande question était, est-ce qu'on arrive à se démerder, à trouver le fichier pour ce dimanche ? La réponse est oui, donc du coup, pour ce qui est de la suite, étant donné qu'il y en a plein qui m'ont demandé, je pense que la semaine prochaine, on va se mater une espèce de nanar, comme ça fait longtemps, et je pense que la semaine d'après, on se commencera Alien, donc du coup, là, cette semaine, on dit un peu adieu à la planète des singes et tout, et puis, vas-y, let's go ! Et oui, on commence Alien parce qu'il y a Romulus qui arrive, et que normalement, si on n'est pas des branques, ça devrait le faire. Du coup, 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 attends, j'ai même pas regardé s'il y a quelqu'un, en fait, nan 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 nan, tac, on va quand même rejoindre le Discord, au cas où il y aurait, à un moment, quelqu'un qui veut se ramener, tac, 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 du coup, on va pouvoir y aller. Alors attendez, deux secondes, il faut que je passe comme ça, il faut que je passe comme ça, histoire, histoire d'ouvrir, tac, le lien et tout, et vas-y, let's go, on va pouvoir y aller. Allez, let's go ! Non, voilà, non, là, c'est mieux. Ah non, attendez, il faut que je configure mon Pokémon Go et tout, attendez, ça, je l'ai pas fait avant. Non, mais je sais, tu crois que c'est une blague ? Mais non, pas du tout, en fait, c'est super important. Ah mais attendez, mais j'ai rien configuré du tout ! Il y a la moitié de mes lumières qui sont pas allumées ! Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Pourquoi il y a personne qui me le dit ? C'est qui le technicien de l'histoire ? Comment ça, c'est moi ? Alors attendez, j'ai même pas mon retour avec la modération qui est ouverte et tout. C'est bon, c'est bon, je vois mon chat sur mon troisième écran. J'ai un troisième écran et vous êtes dessus. Ne déformez pas cette phrase. La planète des saints, je découvre tout juste. Un jour, il faudra qu'on se mate la première saga et tout. Mais le problème, c'est que je sens que si on se mate la première saga, je vais en perdre certains. Donc du coup, une autre fois. On a failli déjà frôler l'overdose avec les Godzilla. On va éviter de frôler l'overdose avec les macaques. Ce serait pas mal. Alors attendez, deux secondes. Voilà, c'est bon. Tu te balades de partout. Tu me fais un tour de 42 Pokéstop. Tu vas à 7,6 km heure. Voilà, let's go. C'est bon, t'es autonome. Allez, voilà, c'est bon. C'est bon, on est bon. 3, 2, 1. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h53. Et bienvenue dans ce mini-CIEFCC consacré à... Alors, qui s'appelle comment, ce connard ? Parce que du coup, moi, je sais juste le nom de la VO. Donc du coup, on va parler de Kingdom of the Planet of the Apes. Soit le quatrième opus de la saga relancée dans les années 2010. Ou au... Enfin, ça dépend de mon but. Ça peut être aussi le premier opus sous l'ère Disney. Et à mon avis, ça va être la crainte de pas mal de monde ce soir. Est-ce que Disney nous a fait une Star Wars 7 ? Ou pas, du coup. Après, il faut se rappeler que la dernière fois qu'ils étaient dans ce cas-là, ça a quand même donné Prey. Prey, c'était loin d'être dégueulasse. Donc on va espérer que ce soir, c'est du même à Kaby. Alors, du coup, la planète des singes, le nouveau royaume. Putain de VF, qu'est-ce que c'est ? Comment ça, le nouveau royaume ? C'est pourquoi tu l'as pas appelé le royaume de la planète des singes ? Tu l'as appelé comment, le Québec ? Le royaume de la planète des singes. Putain de Québec, mais merci le Québec. Donc du coup, Kingdom of the Planet of the Apes est un film réalisé par Wazeball, sorti en 2024. Ok, d'accord, très bien. Le scénario, il y a toujours qui ? Il y a toujours Rick Jaffa et Amanda Silver, d'accord. Josh Friedman, ok. Patrick Heysen, on sait tellement pas qui c'est qu'il a même pas de fiche Wikipédia. Très bien. C'est le dixième film de la franchise. Incroyable, fabuleux. Alors, nous, ce qui nous intéresse là-dedans ? Alors, scénario, on s'en fout. La musique, visiblement, c'est un nouveau, ok. John Paisano, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans ? Le Wazeball, il a la production. Je sais pas si c'est rassurant. Du coup, c'est produit par quoi ? 20th Century Studios, bien évidemment. Distribué par Walt Disney. Oui, c'est ça le problème. 165 millions de dollars, 145 minutes. Ok, 165M, d'accord. Alors, est-ce que tu vas être rentable à la fin ? Date de sortie, c'est à peu près au même truc. Pourquoi l'Australie, elle est aussi décalée ? D'accord, très bien. La classification, on s'entartine un peu le fion. C'est quoi ça ? C'est le casting, ouais, ouais. Bon, bah alors du coup, il y a la gamine qui jouait dans The Witcher. Voilà. Et puis, let's go. Du coup, pré-prod. Alors, en octobre 2016, lors d'un entretien, Matt Reeves, alors c'est le monsieur qui nous a réalisé les deux derniers. Ah bah c'est écrit. Le réalisateur des deux derniers opus de la saga déclare avoir des idées pour un quatrième film. D'accord, jusque là, ça part bien. Pourquoi ça a changé ? En 2017, après la sortie de Supremacy, Matt Reeves et son co-scénariste Marc Bonbach s'expriment sur l'avenir de la franchise. Matt Reeves déclare que le personnage de Bad Ape, incarné par Steve Zahn, pourrait permettre de développer l'univers au-delà du personnage central des trois premiers films César. Vous êtes en train de me dire qu'on aurait pu avoir un film avec Bad Ape ? Pourquoi ? On vient à peine de commencer le mini ce UFC, c'est pourquoi vous voulez me mettre dans un état de frustration, là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc du coup, très bien. Donc du coup, c'était pour faire ça au-delà du personnage de César. Marc Bonbach indique qu'il ne reste probablement qu'un seul grand chapitre à raconter. César, celui qui montre comment César est devenu une sorte de Moïse du Monde des Singes. Le scénariste suggère que la suite pourrait se dérouler des centaines d'années après Supremacy. Et donc du coup... Oh putain ! Ah tu sais que Précepte, j'ai entendu ton... Oh no ! J'arriverai jamais à le refaire. Donc du coup, c'est cette idée qui a été récupérée. Donc du coup, en mars 2019, la Walt Disney Company rachète la Fox. Il est là tout le problème. Est-ce qu'ils nous ont fait ce qu'ils ont fait à Prey ? Ou est-ce qu'ils vont nous faire ce qu'ils ont fait à Star Wars ? Et quid d'alien avec Romulus ? Qu'elle rebâtisse 20th Century Studio et commence l'exploitation des principales licences, dont la planète des singes, bien évidemment. Bien évidemment ! Surtout que si on parle déjà du projet en 2016, t'imagines bien que quand Disney se ramène... Un nouveau film pour la franchise est ensuite rapidement confirmé en août par Bob Mephisto Higer. Du coup, c'est le fils de Satan. C'est celui qui dirige Walt Disney. Vous savez, c'est celui qui s'est barré, qu'on a remplacé et qui est revenu. Parce qu'on s'est dit, quitte à être dirigé par un enculé, autant qu'il soit efficace, tu vois. Mais donc du coup, les producteurs des trois derniers films de la franchise, Peter Tchernin et Geno Topping... Ah, j'ai cru qu'il y avait... Ah, putain, j'ai confondu. Je croyais qu'il y avait trois producteurs et je voyais deux noms. J'étais comme ça en mode jute, vous devez ma gueule. Sont confirmés à leur poste pour assurer une certaine continuité. D'accord, très bien, très bien. La mort de César à la fin de Supremacy impose au scénariste la création de nouveaux personnages. Westball ne souhaite pas mettre en scène les aventures de Cornelius, le film de César, car l'ombre des trois précédents films serait trop présente. Alors, d'après ce que j'ai compris, en fait, il y a l'ombre de César qui plane au-dessus de tout le film. Donc, du coup... Très bien, très bien. On accepte le truc, mais si c'est pour nous foutre l'ombre de César, c'est un peu comme dans le 3, tu vois. Oh non, on ne voulait pas mettre Coba. Du coup, on a mis l'ombre de Coba. Mais d'accord, mais il y a Coba tout le temps, quand même. C'est bon, du coup... Tac, tac. Les scénaristes décident alors de faire un saut dans le temps... De saut dans le temps de 300 ans. Donc, du coup, c'est la deuxième idée qui a été récupérée. Le monde des singes reste le même, mais cela permet de découvrir ce qu'est devenu l'héritage de César, ce que sont devenus les singes et les humains. Selon Westball, cela apporte de la fraîcheur à l'intrigue. Alors, moi, selon moi, ça permet de faire un fake remake du tout premier. Mais... Ce n'est que moi. Mais du coup... Continuons. En mars 2022, Steve Asbel, président de 20th Century Studios, explique au magazine The Hollywood Reporter que le scénario est en cours de finalisation et évoque un tournage pour la fin de l'été ou le début de l'automne 2022. Patrick Heyssen, le scénar... Patrick Heyssen, l'auteur du scénario de Prey... Oh ! Oh ! Trop bien ! Oh, trop bien ! Trop bien, trop bien, trop bien ! Ça ne s'en passe, Star Wars 7 ! Rassurez-vous, tout le monde ! Ça ne s'en passe, Star Wars 7 ! Rejoint alors l'équipe des scénaristes pour les dernières réécritures. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé dès le début ? C'était... Eh, c'était très bien ! En juin, le scénario est validé par Disney qui le trouve si bon que le studio prévoit désormais une nouvelle série de films. D'accord ! Donc du coup, si je comprends bien, il y a déjà une trilogie. Ball et ses scénaristes pensent en faire le premier chapitre d'une nouvelle trilogie. D'accord ! Donc du coup, dès le début, c'est pensé comme étant une trilogie. C'est bien. Moi, je ne dis pas non. En septembre, le titre du film est dévoilé. Il s'agit de The Kingdom of the Planet of the Apes. West Ball a pu s'entourer de beaucoup d'artistes pour réaliser les dessins conceptuels. Ils ont beaucoup travaillé sur des paysages de ruines recouvertes par la végétation. Autrement dit, ils ont ouvert Horizon Zero Dawn. Les artistes conçoivent des décors florissants où la nature reprend ses droits. Il reste cependant des vestiges de la civilisation humaine que Ball interprète comme un fantôme qui reste en suspens. D'accord ! Très bien ! Alors, tournage ! Le tournage débute le 9 octobre 2022 dans les studios de Disney, en Nouvelle-Galle du Sud. Le gouvernement australien finance une partie du film à hauteur de 17 millions de dollars australiens. C'est pas mal, hein ? Attends, quoi ? Attends, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Y'a Disney qui a besoin des financements du gouvernement australien ? Ils se foutent de la guet de qui ? Le film emploie 400 personnes dans le pays. Ah ! C'est pour ça ! Le tournage se termine le 15 février 2023. Le réalisateur West Ball utilise le plus possible de décors naturels. Cela permet, selon lui, d'obtenir plus de spontanéité. Oui, ça a l'air d'être la même recette que la première trilogie. Beaucoup de décors sont réalisés par l'équipe artistique et non pas générés par ordinateur. Ce qui en devient la norme des films à gros budget. Oui, mais c'est pas la norme dans cette saga. Donc, du coup, c'est rassurant. Enfin, je veux dire, vous avez bien vu ce qu'on avait traité dans les CIEFCC de la trilogie d'avant. Les gars, ils vont dans la montagne à cheval pour faire de la mock-up sous la neige. C'est dans l'ADN de cette nouvelle saga, là, en soi, si tu veux, d'aller dans des coins paumés, avec des capteurs de partout. Beaucoup de décors sont réalisés par l'équipe artistique et non, ça, on a lu. La scène du nid d'aigle qui se déroule en haut d'une construction est entièrement bâtie en studio avec quatre étages de rondins attachés ensemble. Ball utilise des caméras anamorphiques ce qui est inédit dans la franchise. Il souhaite ainsi que cela donne un côté sale au film. Il veut que cela ressemble à un film des années 70. D'accord. Ok, très bien. Alors, attendez, bougez pas. J'ai un shiny. C'est un farfuré. Si je le trouve très rapidement, normalement... Oh non ! 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 Dis-moi que tu l'as capturé ! Dis-moi que tu l'as capturé, bâtard ! Ah, dis-moi que tu l'as capturé ! Ah non ! Ah non ! Ah, la putain de capture automatique, la fuisse ! Bâtard ! Du coup, on en était où ? Les acteurs interprétant les singes sont équipés de juste au corps de motion capture, du coup, devant des décors naturels ou des écrans verts, comme par exemple les acteurs du film Avatar 2, du coup. Ce qui n'est pas étonnant, il y a toujours Weta. En fait, à mon avis, ça va être, tu vois, la boucle bouclée, tu vois, cette production. Parce que mine de rien, en fait, toute la première trilogie, c'était en préparation d'Avatar 2. Là, on est face au premier opus de la saga qui est fait après Avatar 2. C'est-à-dire que, jusque-là, il s'était retenu de foutre de l'eau de partout, moi, pour moi, il va y avoir de l'eau de partout dans ce film, en fait. C'est... Ça va être rigolo. Ils sont... On dirait la licence Kirby et la licence Mario chez Nintendo. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, la licence Kirby, c'est une espèce de laboratoire mécanique de gameplay. Et du coup, en fait, toutes les features qui sont ajoutées dans la licence Mario, si tu regardes 4 ans avant, elles sont testées dans les licences Kirby. Là, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. Et de temps en temps, ça se renvoie le truc et tout. Oh, un émolga shiny ! Je l'ai... Ah non, je n'arrive pas à le choper. Ah, il est là, il est là, il est là. Il V48, c'est l'hérosse merde. Du coup, du coup, du coup, ils sont également munis d'une petite caméra qui capte leurs expressions faciales. Bref, vous êtes au courant. D'autres caméras infrarouges sont également cachées sur le plateau derrière des objets ou des feuilles pour capter les mouvements des acteurs pour les besoins de post-production numérique. Les scènes sont généralement tournées en deux fois. La première avec les acteurs et la seconde sans. Il y a un moment, en fait, tu as besoin de détourer et de comment s'appelle dépasser tes acteurs. Si tu n'as pas comment s'appelle la matière derrière, en fait, c'est compliqué. Westball trouve ce processus hyper dur. Alors oui, c'est sûr que ça doit changer du labyrinthe, frérot. En revanche, les producteurs n'ont pas souhaité beaucoup utiliser la technologie de plateau numérique popularisée par la série de Mandalorian et qui permet de simuler le décor. Ok, d'accord. Donc, on leur a montré le dôme et visiblement, ils ont fait non, nique ta mère, nous, on va dans la forêt. Quelque part, c'est toujours rassurant. Continuons, post-prod. Alors, l'autre, il m'a foutu sa... Regarde-moi ça, il m'a mis sa pépite plipli en plein milieu, calme-toi. Donc, du coup, c'est la société Weta qui réalise les effets spéciaux comme pour les trois précédents films de la série. Pour le superviseur des effets spéciaux, Eric Winkist, alors celui-là, je ne le connais pas, le film a rapporté de nombreux... De nombreux... Quoi ? De... À quoi ? A apporter de nombreux défis techniques. Voilà, super. Merci pour la minute, plipli. Notamment pour les scènes avec des singes mouillés, bien évidemment. Winkist indique que les animateurs devraient savoir comment l'eau affecte la fourrure et comment la fourrure se comporte dans l'eau. Heureusement, Weta a précédemment travaillé sur ses défis pour le film Avatar, la voie de l'eau. Winkist a donc exploité une grande partie de l'expérience et de la technologie d'Avatar pour ce nouveau film. C'est vraiment ça, en fait. C'est la boucle bouclée, c'est incroyable. Bien que Whizball tourne un maximum en décor réel ou sur plateau, 30 à 40 minutes du film sont entièrement réalisées en images de synthèse. Bah ouais, frérot, il y a un moment... Il y a un moment, tu vas vouloir faire un truc, ça va pas être faisable, nique ta mère. Il pense cependant que les spectateurs ne seront pas en mesure de deviner quelles sont ses scènes. Bah non, t'as Weta derrière, bien sûr que non, qu'on va pas s'en rendre compte. Le réalisateur décrit son film comme un puzzle. Durant le tournage, il a écrit de nombreuses pièces qu'il n'a pu imbriquer que durant les 4 dernières semaines lors de la phase de post-production. Attendez, 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 attendez. Attendez, 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 attendez. Ah, c'est durant la phase. Ok, j'ai cru que la phase de post-production, elle avait duré 4 semaines. J'allais le voir et j'allais dire pardon, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Bon, alors du coup, ça a été accueilli comment ce machin ? 80% par la presse, 77% par le public sur Rotten Tomatoes. C'est positif, mais c'est Rotten, donc du coup, ça veut tout et rien dire. Sur Metacritic, on est sur du 66% pour la presse et 7,1% pour le public. Donc du coup, ça a l'air d'être homogène, du coup, comment ça s'appelle, le 7 sur 10 pour le public. T'as fait combien, bâtard ? T'as fait... Putain, non mais... Ouvre, ouvre, j'en ai ras le cul de ses flèches. Voilà. Oh non ! Ah si ! Ah bah si, t'es rentable ! Ah bah non, c'est combien ? C'est 2,5 fois, c'est ça ? T'aurais dû taper combien ? T'aurais dû taper combien pour être large, large et que Disney te considère vraiment comme un succès ? C'était combien ? C'était 165 ? Ouais, vas-y. T'aurais dû taper 412. T'aurais dû taper 412,5 millions, t'as tapé à 395 millions. Oh, c'est la tristesse ! Ah, c'était rentable mais Disney veut pas l'assumer, quoi, en soi. C'est... D'accord, d'accord. Bah écoute, on est passé à ça du succès, écoute, une autre fois. Continuons, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Alors, t'as été quoi ? T'as été quoi ? T'as été nominé ? T'as pas reçu de prix ? D'accord, ok ? T'as été nominé dans quoi ? Dis-moi que t'as été nominé, je sais pas, moi, pour effet spéciaux. Meilleur film, meilleur film fantastique, meilleure bande-annonce. Oui, mais non ! Mais bah... Pourquoi à chaque fois que vous vous foutez des films dans des catégories où ils ont rien à foutre ? Ça me flingue ! Je dis pas que le film a pas la prétention d'aller dans meilleur film, c'est juste, c'est un film où il y a Weta qui a bossé dessus, mais le dans les effets spéciaux ! Qu'est-ce que c'est que ce match ? Bref, 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 bref. On a fait le tour, on peut se mater le film ? C'est génial ! Si vous nous regarde... Alors, vous pouvez d'en dire au revoir à YouTube, YouTube, tu peux liker, commenter, abonner, partager, commenter, abonner, nous joindre sur Kik ou sur Trovo ou sur YouTube. Et puis si nous regardons en VOD, sachez que le dimanche, en fait, on se mate des films et tout, donc venez en live avec nous. Et puis, généralement, on parle de la prod avant et puis on se mate le film et ensuite, on donne nos avis de merde dessus après. C'est incroyable, je sais que c'est merveilleux. Bref, c'est bon là, du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Il a fini son exploitation ? Bah, il est sorti en VOD, c'est ça le problème ? Ça reste mieux que Furiosa ? Comment ça ? Furiosa, il s'est éclaté ? Attendez, 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 attendez. Furiosa, il s'est éclaté ? Furiosa, budget. Le budget de Furiosa... Non ! Alors, le budget de Furiosa, c'est 168 millions. Ok, donc c'est à peu près pareil. Le box-office de Furiosa... J'espère que j'ai vu un mauvais chiffre. Ah ouais, les frères ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! 168 millions investis, 172 millions récoltés. Waouh ! Oh, c'est l'hécaton... Mais il est si mauvais que ça ! C'est... Enfin... Attendez, moi, je ne l'ai pas vu, Furiosa, mais... Furiosa... Tac... Tac... Roten... Roten... Tomatos... Pourquoi il s'est... Pourquoi il s'est... Il s'est foiré, ce con ? Attendez, mais comment ce film a pu se foirer ? Comment ça, 90-89 ? Mon soin, Raccoonius ! Flip-flop-flop à toi ! C'est... C'est... Comment ça, 90-89 ? Il s'est autant foiré ? Oh ! Je suis à deux doigts de vous dire, venez, en fait, on se mette les Mad Max dans un premier temps avant de se commencer les Aliens. Oh ! Comment il s'est foiré, le pauvre ! Oh, le pauvre ! Oh ! Soloshishiny ! Alors, attendez, bougez pas ! Attendez, tac, 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 tac... Il est où ce con ? Il est où ce con ? Putain, j'arrive pas à aller voir. Vous avez déjà joué à Sao Paulo ou sur Pokémon Go ? C'est illisible ! Alors non, ça, c'est un Deden. Tac... Il clique là-dessus. 64 ! C'est pas mal, peut mieux faire, c'est de la merde. Du coup, bah du coup, triste pour Furiosa. Il est trop bien, mais les gens ont dû bouder car pas de Max. Quoi ? Mais il y a Anya Taylor-Joy de quoi vous... Attendez, il y a Anya Taylor-Joy et vous boudez ? Mais vous êtes ingrats, messieurs ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Comment je coupe cette merde ? Il est quelle heure ? Il est 22h10 et on va se mater le film. tac, 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 22h10. Incroyable. Incroyable. Bon, alors, je vais mettre tout en place et tout. Je vais laisser le temps aux copains de nous rejoindre et vous, je vais vous laisser le temps de migrer vers Trovo histoire que vous puissiez mater le film avec nous. Donc du coup, vous pouvez faire un point d'exclamation Trovo là dans le chat et ça vous met, ça vous met, comment ça s'appelle ? Ça vous met le lien vers la chaîne et tout. C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. De quoi, le truc chelou, c'est que là, les deux se compensent parfaitement à l'europré. Du coup, 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 alors, Oh putain, mais vous êtes Alfred, c'est incroyable. Je suis Alfred. Wow, c'est fait. Wow, putain, vous êtes café, autrement dit, Alfred l'infâme, c'est incroyable. C'est café le nazi. Accompagné du Suisse. Oh mon dieu, c'est mon token suisse. Mais tu es le larbin, je te reconnais. C'est logique, un homme, un copain, mais si, tout va. Ah mais ouais, je vois ça. Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. On va se préparer le fichier, et tout, tac, tac. Alors, c'est où ? C'est là-dedans ? Non, c'est dans le fourre-tout, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est mon pli-pli, il nous a trouvé le fichier, incroyable, pliscon. du coup, alors attendez, parce que là, j'ai disparu, là, je ne sais plus où je suis, là, je suis perdu, là, c'est bon, tac, audio, vidéo, disco, oh putain, j'ai justice en tête maintenant. Il a voulu nous rejoindre, pli-pli, mais malheureusement, il est aquaponé, il peut pas. Il a aquaponé ? C'est tout ça. D'accord, il s'est endormi, c'est ça ? Non. Ah d'accord, ok, d'accord, il a vraiment aquaponé. C'est, 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 c'est toujours aussi surprenant de travailler avec vous, messieurs, mais comme ça l'est également de mon côté, euh, on va dire qu'on se rend là pareil. Euh, du coup, tac, on est bon, on est bon, belle maman, il dégage, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, c'est bon là, tout le monde est en train de migrer là ? Tac, ouais ouais, allez on va se passer encore un peu. Tac, Batrix, affiche-moi mon chat, affiche-moi mon chat, c'est incroyable. À qui, à qui j'ai pas dit Bonsoir, Bonsoir Swann, Bonsoir Mimoa, Bonsoir de l'ennemi, Solowin, euh, Bonsoir, euh, Jennifer Lise, Bonsoir Presef, Bonsoir Arkish, et, Bonsoir Delores Sionna. Migrez donc vers Trovo ! Ah, tac, 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 Bon, c'est bon là, on est prêt non ? Il est quelle heure ? Pas mal. Il est 22h14, on le relève jusqu'à quelle heure ? Bah, 18. 18 ? 18 ou 20, on fait arrondi ou 20. Ok, vas-y, on va vous mettre de la musique à fond, le temps d'attendre. Alors, tac, on va mettre quelque chose qui est disponible sur Spotify, depuis peu de temps. Messieurs, je vous mets pas le partage, parce que sinon ça me fait tout bouger. Euh, tac, tac, on est bon. Il faut migrer vers Trovo ! C'est encore 68 sur Kick et que 46 sur Trovo, mais c'est quoi ça ? Ça va pas du tout. C'est les Lurkers, je veux pas dire la différence en vrai, je pense. Mais allez, venez les Lurkers, on va pas vous faire chier ce soir, si vous nous faites pas chier non plus. Comme d'habitude en fait. Vous voyez que vous aimez pas le drama. Voilà ! Ah mais en fait, ils veulent pas aller sur Trovo, parce que ça les annonce sur le chat quand ils arrivent. Ça les grillerait. Ok, ça fait sens. Oui c'est vrai, il y a foot, TechFu. Bonjour Jedi ! À part Petit Astro, qui regarde encore le foot en 2024 ? C'est vrai ! Franchement. Ah bah moi là, devant, ça regarde le foot. Et à ma gauche, j'ai Jedou. C'est sûr que devant, il n'y a pas Petit Astro pas loin qui les a influencés ? Ah non, s'il y avait Petit Astro, il serait collé à mon micro pour vous faire de l'ASMR. Ça se tient. Neon Dreams, I'm here with you. Fence into the 90s new. Neon Dreams, we make them true. I'm here with you. We'll never be apart. Morning breaks, the sky's so blue. Neon Dreams, we get us too. So blue. So blue. It's true. Neon Dreams, we get us too. Neon Dreams, we get us too. Ah ! Ah ! Tu te calmes, tu te calmes. Alors attendez, j'ai un farfuré à choper. Voilà. et j'ai un tournegrin shiny qui m'empêche d'avancer. Voilà, c'est incroyable. Fabuleux. Énormément, ne bougez pas. Faut que je me déclenche un 9 chances et tout. Alors pour ceux qui jouent pas à Pokémon Go là, ils doivent se dire mais ils se foutent de notre gueule. Non, pas du tout frère. Il y a l'événement annuel. Il comprends moi. C'est pas de ma faute si mon compte là, il est à Sao Paulo et que là, à l'heure actuelle, c'est encore l'event. Mais là en fait, ça se voit pas. Mais si vous demandiez à Alfred, Alfred aussi, moi, on est bon, on va pouvoir couper. Du coup, YouTube, Kik, c'est le moment de se dire adieu. Écoute, on passe de bons moments ensemble mais ce soir, on n'en fera pas partie. Du coup, YouTube, adieu. Kik, au revoir. Voilà, ils ont disparu. C'est ouf, au début, ça me faisait un petit passement au cœur. Maintenant, ça va. Allez, on est bon ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est-ce que Disney a Star Wars 7isé la planète des singes ? Réponse, maintenant. En tout cas, selon le bot de Trovo, il estime qu'il y a environ 60% des spectateurs francophones qui préfèrent regarder le foot que regarder un film sur Trovo. D'accord. En chieur, mais techniquement, la navette, si on suit les bouquins et si on suit les premiers films, elle est censée revenir vers 2600, 2700. C'est ça, non ? Ou je crois que c'était au-delà. C'est pas 300 ans. Donc du coup, la navette, je pense pas qu'on va l'avoir. Ma mère m'a appris le silence pour ma sécurité. Tu étais en sécurité avec nous et tu as menti. Où est ta mère aujourd'hui ? Je suis seule. Dans le bouquin, il n'y a pas de voyage dans le temps de mémoire. Ben si, il y a un voyage dans le temps. Pour la 150e fois, la navette, quand elle part des années 90 et qu'elle arrive dans le futur, c'est un voyage dans le temps. C'est de base, en fait, il y a un voyage dans le temps. Arrêtez de dire qu'il n'y a pas de voyage dans le temps dans le premier, quoi. Il y a toujours eu un putain de voyage dans le temps. Non, ça, c'est le Google Doc. Non, ça, c'est le Discord. Non, mais il ne faut pas y aller. Il y a Weta qui veut faire des tests avec de l'eau et toutes ces conneries. Le pont, il n'est pas rassurant. La musique non plus, tu veux. Il y a Weta qui veut absolument faire des tests de fourrure dans le... Hats. Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est minuit 38. Ils nous ont refait le même coup, les bâtards. Ils nous ont remis la putain de respiration à la fin. Le problème, c'est que du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Bonsoir à toutes et tous. On va parler du coup de Kingdom of the Planet of the Ape qu'on vient de se mater en live. Non, tu te calmes, la musique, s'il te plaît, arrête d'être aussi fort. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Viens là, voilà, clac, tu viens là, tac, c'est bon, c'est bon. Je me mets avec Madge. Bonsoir à Madge, c'était fort sympathique. C'était fort sympathique en soi. La qui étude Disney n'était pour une fois pas justifiée. C'est un plaisir. Il y a des références de partout. Il y a quand même des références de partout, mais en soi, ça va, ce n'était pas Star Wars 7, ce n'était pas Prey non plus en soi. Mais si on le compare aux trois films de la première trilogie, je dirais supérieur au 1, inférieur au 2 et au 3 sans hésitation, mais supérieur au 1. C'est plutôt pas mal niveau réalisation, c'était tranquillou bilou, mais en soi, ça allait. La musique reste toujours un énorme point fort de cette saga, on ne va pas se mentir. Le thème de Raka, beaucoup le traitement du son. Les nouveaux persos, ça va. Après, il y a l'ombre de César au-dessus de tout le film, c'est confirmé du coup. Entre Raka qui te raconte comment ça s'appelle le vrai passé, les masques, enfin les masqués qui, soi-disant, agissent au nom de César, Proximus lui-même et tout. Il y a énormément de références à la trilogie des années 2010, mais le plus gros des références, soyons honnêtes, c'est le premier film. Outre le Nova qui fait référence au troisième film aussi quand on s'appelle la nouvelle trilogie. Il y a des références au premier film mais tout le temps. C'en est surprenant quand tu vois la gueule de la fin qui n'a strictement rien à voir avec le premier film auquel il fait des hommages toutes les 15 secondes. Mais attendez à un moment avoir la statue de la liberté sur la plage. Non mais franchement, tu sais quand on arrive sur la plage et tout traîné par les chevaux et tout, t'étais comme ça en mode allez vas-y il manque plus qu'elle. Rien que la scène de chasse des humains ils se sont sentis obligés de foutre des hautes herbes à un moment. Non, non, c'est... Et un plan vue de dessus aussi. Et un plan vue de dessus. Mais ça m'a plus fait penser au monde perdu qu'autre chose. Je dois t'avouer. C'est vrai. Mais si t'avais pas vu le monde perdu ça t'aurait fait penser au premier. C'est pas faux. C'est très le roi lion. C'est quand il y a une histoire de clan d'un usurpateur et d'un daron qui crève oui c'est sûr que d'un seul coup ça fait très le roi lion. Il nous a niqué quand on était des milliards donc ça va ce qu'il reste ils vont pas être trop inquiets. Par rapport à la fin ? La fin... La fin personnellement ? Alors entre le fait qu'ils ont... Avant de dire une connerie. La planète des singes je prends mes du nom. Il se passe en quelle année ? Il se passe dans quelle année ? Le tchat ? Non non je suis en train de checker. Je voulais regarder pour... Ah t'es en train de le faire. Très bien. Je suis en train de checker. Je suis en train de checker. Je suis en train de checker. Tac 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 tac. Putain mais... D'accord. Oui non mais 1972 mais... Ah d'accord. Ok. Ah ouais il y a de la marge. Il y a de la marge. Le premier film il se passe en 3978. Ah ouais effectivement. Donc du coup quand on était en train de spéculer pendant le visionnage en mode oui comment ça s'appelle ? Pourquoi ? Tout ça tout ça. Est-ce que Docteur Zayus ? Est-ce que mais elle vient de est-ce que mais elle vient de comment ça s'appelle ? De la navette ou est-ce que Docteur Zayus ou quoi que ce soit ? Ah non on en est loin en fait. Là du coup on est en 2300. Mais alors à mon avis je pense qu'ils sont partis pour faire une trilogie sans même nous parler de la navette. Et si elle marche let's go ils nous font une troisième trilogie et là c'est carrément remake de comment on s'appelle ? Des premiers films. Mais c'est... J'ai quasiment le même sentiment que devant Prey. Tu sais tu lances le film avec beaucoup d'appréhension étant donné que c'est Disney. L'habitude. Non pas que la Fox ce soit rassurant pour autant mais quand tu vois ce que Disney arrive à faire aux licences qu'ils rachètent c'est pas très rassurant. West Bull ne me rassurait pas non plus. J'avais pas aimé cette trilogie du labyrinthe. Mais non franchement c'était cool. C'était très très cool. Vu le nombre de trucs qui sont mis en place ça ressemble beaucoup à une énorme intro. Surtout quand le projet est annoncé dès le début comme une trilogie. Mais en soi c'était sympa. C'était sympathique. Cher Madge qu'en as-tu pensé ? Très sympathique effectivement. Comme je l'ai dit le début de la saga moi j'avais vu que le premier film à l'époque donc je ne m'attendais pas à apprécier les suivants mais là celui qui vient de sortir avec les inquiétudes suscitées par le fait que j'ai apprécié les deux autres ça a plutôt très bien passé quoi. Puis effectivement l'OST est bonne. L'intrigue est anticipable dans les grandes lignes mais juste pas trop pour que ce soit saoulant. Le premier qui me dit qu'il avait capté pour la clé d'activation des antennes là je... Mais non non on est d'accord. Là-dessus on est d'accord. Après oui c'est sûr que c'est un peu cousu de fil blanc. Tu vois par exemple j'aime beaucoup l'écriture de mais dans le sens où j'ai autant envie de la détester que de la comprendre. Parce que je pense que si j'étais à sa place j'aurais aucun scrupule à faire pareil non plus. Le problème c'est que le film nous présente du côté des humains et t'es un peu plus t'es un peu plus front à dire espèce de pute qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Respecte un peu tes compagnons de route. Le point le point à mon avis le plus important de ce film ça reste une nouvelle fois c'est pas tant ce film c'est la saga en elle-même. Ce qui est marrant c'est que c'était pas du tout le cas pour la saga originale mais les CP spéciaux sont dingues que ce soit je crois que le truc qui m'a le plus bluffé hormis l'eau mais l'eau c'était à prévoir c'était à prévoir après Avatar 2 les gars ils se sont dit vas-y on ne sent plus pisser on va foutre de l'eau partout et tout au moment où tu vois l'espèce de base avec le bunker et que tu vois la configuration de l'environnement tu fais ok ça ça pète et il y a de l'eau de partout c'est impossible vu la configuration les gars ils sortent d'Avatar 2 bien évidemment et après pour être honnête quand tu vois le rendu de l'eau tu fais ok je comprends je comprends je comprends au tout début j'ai un peu flippé quand il y a eu l'intro avec l'écran noir et puis le texte dessus et puis que c'est parti en mode narration façon compte de fait je me suis dit non ils vont jouer la carte Disney à ce point mais non tout va bien c'était juste une intro alors il y en a qui considèrent que ça peut être annonciateur d'un film qui est mal écrit moi je pense que c'est avant tout pour en mettre l'univers avant que comment ça s'appelle pour les 3-4-pégus qui vont voir la planète des singes 4 avant de voir les 3 premiers à ce train là c'est plus au niveau de l'intonation que je disais après il faudrait peut-être voir en VO pas la forme en soi la scène par exemple de César je la trouve hyper paradoxale du coup avec ce qu'on a ce qu'on a enfin ce qu'on ce qu'on lisait avant de voir le film le réalisateur nous dit ouais non je veux pas je veux pas baigner dans l'ombre de César continuellement et tout dans mon film donc du coup on va faire ça 300 ans plus tard d'accord pourquoi tu commences par César et pourquoi César est le sujet principal de ton film j'ai un compte ça mais c'est juste que comme on a eu l'intention de réalisation juste avant ça fait quand même assez bizarre et c'est quand même assez surprenant de voir un film commencer par un perso que le film veut fuir et que le film te répète le prénom de ce perso mais très souvent bah après j'ai quelqu'un qui a peut-être une explication là vas-y on assassine le père oh merde un film qui fait plein de rêves à un précédent de sa guerre un bon visuel mais plein de petits trucs pas logiques aux yeux de fil blanc vous êtes sûr que c'est pas un Star Wars 7 mieux foutu ? alors Star Wars 7 c'était une calamité que là comment s'appelle Kingdom et des réminiscences des productions Disney typiques de Star Wars 7 ça c'est inévitable savoir si c'est un énorme navet comme Star Wars 7 là pour l'instant je suis désolé premier visionnage c'est pas enfin premier visionnage ennemi parce qu'il a fallu checker le fichier comment ça s'appelle j'ai pas l'impression que ce soit Star Wars 7 après on peut faire un truc est-ce qu'on peut faire un Destropole ici on peut faire un Destropole alors oui on peut mais ça a l'air chiant parce qu'il faut tout faire en une seule commande du coup comment tu sépares les questions tout ça tout ça j'ai jamais pris le temps de regarder donc il vaut mieux le faire via un site externe puis balancer le lien je pense 1 vous avez passé un bon moment 2 vous en êtes battu les couilles 3 vous avez détesté complètement on va pas faire plus compliqué ok let's go du coup ça marche ça marche pas waouh waouh ça a marché ah ouais il faut désépingler il faut désépingler les autres parce que sinon quand on s'appelle ils le voient pas forcément tac tac dépingler A c'est battu les couilles c'est passer un bon moment euh A c'est t'as passé un bon moment B tu t'en es battu les couilles C t'as détesté en soi tac d'accord désépingler désépingler super tac tac et je sais pas comment vous pouvez voter et tout avec ce machin waouh en cliquant sur les réactions waouh c'est fabuleux putain comme sur discord mais c'est insane mais par contre l'affichage il est tout perave c'est ouf non non je sais pas il y a des trucs qu'on s'appelle malheureusement tu vois quand on déconne là-dessus pendant le visionnage il y a pas de cadavre ils sont pas morts c'est Disney vous m'excuserez j'ai ni vu Raka et en plus on entend sa respiration à la fin du film et à côté de ça comment ça s'appelle Proximus montre-le moi bordel oui c'est un bon moment t'as aucun scrupule à me montrer le daron qui est mort et tout montre-moi Proximus histoire que tu me le ramènes pas dans le 2 ou dans le 3 j'aimerais plus voir l'histoire avec les humains tu vois mais du coup mais du coup en fait moi je me souviens quand le premier il était sorti en 2011 quand on voyait la navette partir à la fin du film et qu'on se disait peut-être dans le 3 en fait elle revient tu vois bah ils réfléchissent du coup 3900 et des patates en fait on est pas près de la voir la navette surtout si les gars ils font des gems de 300 ans pour faire une nouvelle trilogie à chaque fois la planète des singes 12 et le truc il est toujours pas revenu mais ils vont le ramener dans le 2 ou le 3 je suis Proximus c'est obligé il va revenir avec des balafres de partout comme ça ça serait une espèce d'allégorie de Koba ça va être incroyable son speech il doit être cool en anglais quand il arrive en français il y avait un peu de peps qui manquait en moins mais sinon ça faisait plaisir de voir une grosse production comment ça s'appelle blockbuster-esque si je peux dire ça comme ça avec des effets spéciaux qui se tient j'arrive pas à croire que je suis obligé de dire ça mais en fait ces 10 dernières années les productions avec des effets spéciaux pas finis ou dégueulasses ou fait à la zob parce qu'en fait on laisse pas le temps aux équipes de bosser c'est un peu devenu Légion donc du coup quand il y en a un qui ne souffre pas de ça c'est quand même sympa de le souligner et puis voilà vous avez répondu quoi vous pour moi c'est la respiration de Raka et pas Proximus qu'on a entendu à la fin c'est le sound design qu'ils utilisent pour les ors-outans c'est pas de ma faute c'est l'espèce de j'arrive pas à le faire je suis pas un ors-outan frère c'est l'espèce de truc qu'on a entendu à la fin c'est ce qu'ils utilisaient pour Maurice durant toute la saga et c'est ce qu'ils ont utilisé pour Raka et tout à partir du moment où il est apparu donc du coup non 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 la respiration à la fin c'est Raka le problème étant qu'on a déjà eu ce coup de la respiration concernant Koba et tout et à l'époque ça voulait dire Koba il a survécu entre temps le projet il a changé et c'est devenu Koba il est mort là à l'heure actuelle du coup ça veut dire quoi sa respiration à Raka on fait comment March il est pas convaincu March il a pas il a pas entendu mais qu'est-ce qu'il se passe oh merde qu'est-ce que j'ai reçu oh merde mais pourquoi qu'est-ce que tu m'as envoyé sur le bunker c'est incroyable tu te mets à faire du photoshop j'avais pas vu non du gimp mais par contre alors c'est moi qui suis fou où il y a le modèle de roquette qui a été récupéré sur un autre singe je sais pas si c'est pour faire écho à roquette ou si c'est pour dire oh c'est un de ses descendants mais enfin soit c'est moi qui ai très mal vu un modèle mais pour moi j'avais une attends tu sais quoi en fait on va chercher si je cherche Kingdom of the Planet of the Ape et si je cherche roquette si je cherche roquette je cherche roquette tac 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 on est d'accord enfin là il y a une ressemblance de bâtard quand même ça c'est dans Kingdom et ça c'est roquette enfin c'est soit c'est soit un descendant soit soit c'est juste un clin d'oeil mais enfin le problème c'est que c'est roquette donc sa gueule on la reconnait quoi je vais pas dire que j'arrive à reconnaître tous les singes de la saga mais roquette disons qu'il a un ton d'apparition assez élevé et qu'il a un visage assez marqué quoi c'est un singe quoi mais arrêtez vos conneries bordel c'est pas juste un singe il a la gueule de roquette c'est pas même c'est non j'ai dit non comment ça non j'ai dit non de quoi Tsugu non 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 arrêtez arrêtez vos conneries same same but different but same exactement c'est ça ou alors c'est juste un clin d'oeil mais il est gros le clin d'oeil ouais 8 kilomètres le clin d'oeil bref il est quelle heure de toute façon on va peut-être pas s'éterniser c'était un bon début c'était un bon début ah non tu sais comment on va dire au revoir YouTube avant vous pouvez déjà dire au revoir YouTube YouTube tu peux liker commenter abonner par Tadjagoumé l'algorithme sur YouTube ou sur Kik ou sur Trovo pour qu'on puisse se mater des films le dimanche et puis voilà c'était un bon début de comment s'appelle le saga et puis on verra bien écoute je sais pas quand il est prévu le prochain mais bon si on suit une moyenne on va dire entre 3 et 5 ans ou du coup à voir mais franchement ça part bien autant Star Wars ils se sont loupés Predator avec Prey ça va la planète des singes avec Kingdom ça va il reste plus qu'Alien oui c'est vrai c'est eux aussi maintenant bah ouais bah ouais on verra ouais mais c'est pour bientôt il reste plus qu'Alien ensuite ensuite bah 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 non mais de toute façon ça peut pas être pire que Prometheus ou Alinkov ça peut pas ça peut pas c'est très bien Prometheus ah putain mais ferme ta gueule comment je coupe cette merde le match le bouton rouge merci bien il est quelle heure et c'est la fin il est minuit 54 laissez-moi noter l'heure c'est incroyable waouh minuit 54 incroyable et bah écoutez j'espère que vous aurez passé un bon moment on a réussi à se lapper les 4 c'est incroyable bon dimanche prochain je vous propose qu'on se mette un peu dans le ton comment ça s'appelle de cette fin du mois de juillet et ce début du mois d'août bien évidemment je vous propose qu'on se mette un film avec des requins ça y est tu le sens venir ça y est tu le sens venir en mode sous la scène on avait dit qu'on se le matrait on l'avait dit on l'avait dit il y a des mois quand ce machin il sortira et tout bah écoute viens on se le batte pour le début des JO et tout force est d'avouer que en fait ça dépend comment tu prends le film mais ça passe c'est à dire qu'en fait si tu vas pour un dent de la mer c'est de la merde y'a pas de soucis comparé au dent de la mer c'est de la grosse merde y'a pas de soucis si tu le prends pour un comparé à la moyenne des films français franchement ça passe mais alors si tu le prends dans la catégorie nana à requin non c'est de la crème c'est de la crème vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte donc du coup dimanche prochain on se fait sous la scène Pacioline Paciolini Paciolin j'espère qu'ils ont mis une Hidalgo qui se baigne alors non pour celles et ceux qui l'ont pas vu le visionnage de ce film pourrait se justifier par la simple présence d'un personnage étant déjà parfaitement interprété mais étant le parfait mélange entre Valérie Pécresse et Anne Hidalgo mais rien que ce personnage là il justifie le putain de visionnage de tout le film tu vois mais 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 non il s'est fait lyncher ce film et je comprends pas pourquoi si tu veux c'est désolé mais du coup Grosse Abel nous on va se mater ça sans prétention et puis surtout que les choses soient claires on s'est maté des nanars à requins qui étaient calamiteux celui-ci quand bien même il est bordé de défauts et genre Dieu sait que dans l'écriture il y a des défauts dans sous la scène ça va c'est pas Giant Sharks versus Mega Octopus mes couilles ou quoi que ce soit tu vois bon il y a des trucs bien cons tu vois genre genre 300 000 requins dans les catacombes tu vois ça c'est bien con mais il y a pire j'ai tellement eu raison de pas le regarder on va passer le bon moment non mais vous allez voir après que les choses soient claires c'est pas un chef-d'oeuvre c'est loin d'être un chef-d'oeuvre mais il y a un moment en fait les gars vous alliez pas voir les dents de la mer ou le digne descendant des dents de la mer vous alliez voir un truc qui au maximum allait se rapprocher de piranhas tu vois c'est franchement dans la catégorie il se dévient plutôt pas mal par contre je vous préviens c'est un film qui met tarif à tout le monde il met tarif mais bon alors déjà à l'Amérique de Paris comme t'as pu le comprendre il met tarif à la police il met tarif à l'armée il met tarif aux bobos écolo mais alors attends je précise bien les bobos écolo c'est pas ceux qui vont faire des actions sur le terrain et toutes ces conneries non ceux qui râlent juste dans l'intramuros parisien tu vois c'est eux ils s'en prennent plein la gueule c'est incroyable bon il y a un peu même les vrais activistes qui s'en prennent plein la gueule mais il y a tout le monde qui s'en prend plein la gueule le film n'a de pitié pour personne et Paris s'en prend mais vraiment plein la gueule c'est fabuleux bref il y a plein de défauts on s'en doute c'est censé être Paris il y a des défauts bref 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 financiers merci à la modération d'avoir été présente ce soir alors on aurait dû avoir un pli-pli bien évidemment c'est le soir et dimanche normalement on a pli-pli mais il avait un quapone c'est ça il s'est fait invoquer par l'aquapone donc du coup vous envoyez navrer nous on se voit demain je vous aurais bien dit quand dit mais non ils ont pété un plomb alors je crois qu'on a compris ce que c'était Thanos je crois que c'est Miman oui mais attention il paraît que c'est une théorie du complot ça de quoi de quoi Thanos c'est Miman c'est une théorie du complot oui source Miman d'accord mais comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui nous dit oui je te laisse une semaine et une semaine après le seul truc qui pop c'est Miman sans doute un hasard du calendrier d'accord bien évidemment bien évidemment donc du coup voilà donc du coup demain c'est un petit gaboum et puis et puis voilà et après ce sera le week-end c'est pas Téthano en tout cas Thanos si c'était toi tu reviens quand tu veux il n'y a pas de soucis c'est complètement tu devrais même venir plus souvent bref prenez soin de vous cocorro sur vous t'es attaqué à tous ceux qui doivent aller bosser tous ceux qui vont dormir bon appétit à tous ceux qui vont bouffer et puis voilà est-ce que je peux vous envoyer chez quelqu'un bah non on est sur Trovo ah ouais non ah ouais non c'est vrai c'est vrai bon bah du coup je peux vous envoyer chez personne c'est d'une tristesse c'est d'une tristesse absolue pulco l'invité comment ça pulco l'invité il faut inviter pulco j'ai pas compris comment ça pulco l'invité il va peut-être dire qu'il est en live sur kick non même pas Hayes je sais pas tu m'as mis dans le flou Hayes bref comment je coupe cette merde Madge toujours le bouton rouge merci bien prenez soin de vous cocorro sur vous allez allez